Les médias ont embarqué et les médias se sont psychédélisés assez rapidement. Alors, c'est l'avènement aussi de la télévision en couleur. Et là, on va avoir… toute la technologie va suivre pour rendre le discours beaucoup plus dynamique. Et pour moi, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que de plus en plus, la forme a pris le dessus sur le contenu. Et ça, c'est le propre des médias de prendre qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui va aller chercher de la code d'écoute, qu'est-ce qui va aller chercher de la copie. Et c'est le reproche principal que je ferai présentement aux médias. C'est que les médias n'inventent pas. Les médias ne sont jamais en avant de la culture. Ils sont à la remorque de cette culture-là, mais ils peuvent empêcher l'évolution culturelle. Et d'après moi, c'est ce qu'ils font. Parce que les médias, à l'heure actuelle, parler à n'importe quel chroniqueur, je ne veux pas nommer de médias, ils vont tous vous dire qu'ils sont libres de leurs opinions. Ils vont tous dire qu'ils sont libres. Mais vous savez, la meilleure façon de garder une personne prisonnière, c'est de faire croire qu'elle n'est pas en prison. Ils sont tous à la remorque du système capitaliste, un système qui, à l'heure actuelle, notre économie présentement a toujours été basée sur la grande chaîne de la consommation-production. Qu'est-ce que Bush père a dit au lendemain du fameux 11 septembre 2001? « Allez consommer, mes frères et mes sœurs! Allez dans les magasins! Ça presse, c'est urgent pour notre économie! » Notre économie, maintenant, est basée sur l'hyper-consommation. Et les médias renforcent le programme au fur et à mesure. Alors, pour moi, les médias qui pensent qu'ils ont suivi l'évolution, présentement, sont un empêchement à l'évolution parce qu'ils répliquent le ronron habituel alors qu'on est dans un système de crise. Merci. Merci.